et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien ici c'est dames pronoms un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices je souhaite comme d'habitude la bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre sachez qu'ici tout est gratuit et la seule chose que je vous demande en contrepartie c'est du soutien à travers les pouces bleus vous avez également d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez vous reposer et bien pour tout simplement voir mes pronostics comme facebook twitter et instagram tout y est en description je compte sur vous pour un max de pouces bleus 200 sur cette vidéo ça serait cool en sachant que vous allez être gâtés puisque vous allez avoir plus de 10 pronostics ce week-end alors sur cette vidéo 8 et en réalité 9 avec la martingale spéciale dames pronoms concernant l'équipe de montpellier mais demain il y aura une nouvelle vidéo sur le classico real madrid barcelone obligé voilà c'est une telle grande affiche est une affiche vraiment très importante pour nous les supporters aussi du réal vous le savez où je suis du pays basque et je soutiens les équipes basques mais le réel c'est mon équipe fétiche et bien depuis toujours donc il y aura une nouvelle vidéo demain sur ce match avec plein de pronostics et je la publierai demain matin pour pas que ce soit trop tard en tout cas aujourd'hui je fais exprès de publier cette vidéo assez tôt voilà le vendredi vous puissiez avoir tout simplement avait le temps de faire vos combinés vous approprier tous les pronostics que je vous propose etc afin de faire ce que vous voulez mais en tout cas assez tôt pour et bien que vous ayez le temps nous sommes presque 8000 abonnés il nous manque ça donc ça pour arriver à 8000 en tout cas je suis très très content puisque la chaîne se porte bien et franchement je ne pensais pas qu'il y aurait une telle ampleur certes les paris sportifs c'est un marché juteux c'est un marché et bien où il ya fort à faire etc mais vous le savez très bien tout est gratuit et moi mon but ce n'est pas d'engranger de l'argent en vous proposant des pronostics il y aura plein de choses qui peuvent se faire et bien au travers bien sûr de tout ce qui est professionnel pour moi parce que voilà vous le savez je suis encore étudiant et mon but ce n'est pas uniquement bien de vivre de cette chaîne youtube ou forcément gagner de l'argent avec certes ça peut être un moyen de gagner de l'argent mais c'est quand même pas le but moi je suis là pour tout simplement partager ma passion et faire en sorte de bien sûr donner des paris gagnants mais en espèce en essayant un petit peu de transmettre des valeurs et surtout ne pas enfoncer les gens et bien dans la pauvre pauvreté ou perdre tout simplement leur vie parce que beaucoup de gens perdent leur vie et perdent beaucoup plus que de l'argent avec les paris sportifs la raison pour laquelle je vous invite toujours à miser peu vraiment parier sur l'argent que vous pouvez et bien perdre parce que c'est quand même très difficile de gagner de l'argent et des paris sportifs je vous le dis toujours mais c'est très important parce que voilà aujourd'hui beaucoup de monde croit encore voilà que on peut vivre des paris sportifs donc gagner beaucoup d'argent etc mais c'est de la fausse publicité tout ce que on peut vous montrer que ce soit sur les réseaux sociaux mais même à la télé etc les médias se servent des paris sportifs pour vous vendre du rêve mais ce n'est pas le cas bref arrêtons je vais arrêter de parler je vais proposer et bien tous mes pronostics dès maintenant ça commence et bien sûr avec le samedi et donc sur l'ensemble de samedi et dimanche il y a 9 pronostics en comptant la martingale puisque vous savez la martingale c'est un bilan à part donc sans compter ce match a fait 8 bref c'est parti pour la ligue 2 le championnat on va dire le moins intéressant et bien je pars sur la victoire de clairement qui se déplace sur la pelouse de peau alors peau faut savoir qu'ils sont très en forme c'est une équipe qui connaît le monde professionnel depuis uniquement quelques mois puisque c'est la première année pour eux et bien en ligue 2 côté professionnel voilà pour peau c'est pas évident parce que se maintenir voilà non seulement il faut le niveau de jeu mais il faut la vie physique etc alors certes ils sont sûrs de très bons résultats mais je les vois s'incliner à domicile face à clairement qui est impressionnant du côté de ses attaquants avec le meilleur buteur du champion de la ligue de bayou 17 buts qui sera bien là et deux autres joueurs qui sont à 10 buts bref pour moi c'est une victoire sec de clairement côté à 1,65 pour moi c'est clair bref ensuite deuxième pronostic pour samedi c'est crystal palace chelsea donc du côté du championnat anglais pour moi chelsea va s'imposer la côté de 1,55 et je vois aussi pour un autre pronostic werner donc timo buteur côté à 2,60 c'est vrai qu'il a pas marqué depuis longtemps mais justement je pense qu'il va revenir petit à petit et il va marquer chelsea en championnat c'est très irrégulier cette année mais si vous regardez bien aujourd'hui déjà après leur victoire en ligue des champions je pense qu'ils seront un peu plus en confiance et du côté de crystal palace eh bien c'est pas évident surtout qu'ils ont plus rien à jouer ils sont dans le ventre mou du classement donc victoire de chelsea et si vous voulez comme buteur werner côté à 2,60 bien évidemment ensuite concernant la ligue 1 et le match montpellier marseille et strasbourg psg alors je vous le dis tout de suite strasbourg psg je ne vais pas parier dessus pourquoi parce que c'est typiquement le genre de match où voilà on va tenter le nul parce que la cote est élevée pour le psg parce qu'il ya des championnats européens en ce moment et on se plante ou justement eh bien on parie sur la victoire de psg et finalement strasbourg gagne enfin bref il peut se passer tout et n'importe quoi sur ce match et je préfère m'abstenir par contre pour montpellier marseille je vois bien les deux équipes marquées côté à 1,65 c'est très intéressant et ça ça prend je pense en combiné bien évidemment on va parier sur le match nul je n'ai pas encore fait mes tickets on est vendredi sur le match nul entre montpellier et marseille je rappelle pour les nouveaux eh bien je parie sur tous les matchs de montpellier sur le même résultat c'est à dire le match nul on a commencé dès la première journée je vous ai dit que ce serait une stratégie gagnante et c'est le cas puisque j'ai montré le bilan il ya quelques jours avec seulement huit ou neuf match nul de montpellier on a réussi à engranger à peu près 100 euros de bénéfices nets et ça en partant avec une bankroll assez les petites puisque vous le savez je n'ai pas de bankroll moi personnellement approprié pour les paris sportifs mais j'ai expliqué déjà plusieurs fois on fait pas une simple martingale où on double la mise à chaque fois parce que c'est très dangereux c'est on additionne un petit peu on augmente notre mise lorsque le pari est perdant donc si montpellier ne fait pas de match nul pendant cinq matchs eh bien si à ce moment là où on gagne encore plus d'argent et si au contraire montpellier fait beaucoup de match nul comme là récemment c'est directement eh bien des gains mais c'est avec des disons qu'il ya moins de gains puisque on part sur des petites mises bref je pense que je ferai une nouvelle petite vidéo pour expliquer un petit peu ce concept pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre ensuite je vais basculer sur la journée de dimanche et je continue pardon et bien sûr la ligue 1 avec rennes qui reçoit nantes je crois que c'est tout dans l'après midi pour moi c'est une victoire des bretons voilà côté à 1 80 pour rennes c'est à prendre et ce sera peut-être le pari que je vais choisir je vous dirai tout ça eh bien entre demain et là à la fin de la vidéo donc victoire de rennes côté à 1 80 ensuite championnat anglais de nouveau shefield bon dernier du championnat qui reçoit arsenal pour moi c'est une victoire sec de arsenal côté à 1 60 pourquoi parce que tout simplement arsenal en championnat en tout cas sur les fins de championnat ils gagnent assez souvent alors je sais pas si c'était uniquement sur l'année dernière ou sur il ya deux ans mais les grosses équipes surtout au championnat anglais gagnent souvent sur les dernières journées et shefield n'a surtout plus rien à jouer ils vont descendre ça c'est sûr ils vont certainement finir dernier alors certains vont me dire t'es fou arsenal ça va pas en ligue europa ils ont fait un partout mais vous le savez c'est arsenal ils sont très irréguliers il faut un partout contre une équipe qui soit disant moins fort sur le papier mais ensuite eh bien ils vont peut-être gagner 4 0 en championnat bon ça c'est pas arrivé depuis un petit moment mais moi en tout cas je vois arsenal s'imposer sur la pelouse de shefield voilà pardon et ensuite sur la série a c'est furentina atalanta pour moi c'est les deux équipes marque côté à 1 60 pareil ça peut être pris en combiné puisque la côte est assez faible mais ça reste intéressant notamment sur les cinq derniers matchs de furentina les deux équipes ont marqué à chaque fois sur le match enfin bref atalanta c'est une équipe qui score beaucoup et concernant la furentina je ne sais pas s'ils vont réussir à accrocher cette équipe d'atalanta mais au moins sur les deux équipes marque sur ce match ça me l'air intéressant et pour finir ce sera une grosse cote en liga bien évidemment la compétition qui me réussit le plus même si c'est vrai que je me suis trompé mercredi sur le match reassocié à gtc bilbao voilà on peut pas toujours non plus gagner le taux de réussite est déjà assez élevé en tout cas sur ce pronostic c'est à prendre avec des pincettes puisque c'est une grosse cote c'est la fiche entre betis et l'altetico de madrid pour moi je pars sur un match nul côté à 3 15 l'altetico vraiment ne va pas bien je sais pas si c'est la peur de gagner en tout cas niveau de jeu c'est pareil c'est très moyen betis peut très bien accrocher cette équipe d'altetico madrid qui est leader de ce championnat en sachant que suarez est absent donc ça peut être une belle cote un bon pari la cote a donc à 3 15 entre le betis sévi et l'altetico de madrid voilà donc pour mes pronostics du samedi et du dimanche mais je vous ai dit vous allez avoir une nouvelle vidéo demain concernant la fiche entre le real et le barça alors ça c'est mes pronostics bien évidemment je ne vais pas parier sur tous les matchs et comme d'habitude je dirais sur youtube en commentaire et bien le pari que je vais faire ça peut être très bien un seul paris dans le week-end ou bien trois c'est à moi de voir et tout y est par photo tous les paris sportifs que je joue personnellement sont postés sur instagram je le dis et je le répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre pour moi c'est une preuve tout simplement d'honnêteté voilà pour ce week-end je vous dis bon week-end à tous et sur ce et bien à la prochaine ciao